Bonjour, ici Didier, mon potager plaisir. Alors, exceptionnellement, je me suis mis dans la serre parce qu'il y a beaucoup de vent dehors et j'avais peur que ça fasse un son pas terrible avec le micro. Je me suis mis à côté de ce bel amandier que j'ai planté l'an dernier et qui est déjà super à l'aise dans sa serre. Un peu trop à l'aise, on verra. Le but c'est de faire des boutures pour les remettre à l'extérieur plus tard. Donc il va falloir les faire plus vite que prévu. Bref, je voulais vous parler aujourd'hui de la Coupe de France du potager. Je vous l'annonce avec le sourire pour vous remonter le moral, mais j'ai deux mauvaises nouvelles pour vous. La première, c'est que la date d'inscription est probablement dépassée au moment où vous regardez cette vidéo. Et la deuxième, c'est que vous ne faites probablement pas partie du public concerné par ce concours. Mais ne vous inquiétez pas, j'ai quand même pensé à vous parce que vous allez avoir au moins 4 ou 5 bonnes raisons de suivre cette vidéo jusqu'au bout. La première, c'est que même si la date d'inscription est dépassée, alors je vous le dis tout de suite, là, actuellement, là, maintenant, tout de suite au moment où j'enregistre, c'est le 15 mars 2021. Mais si cette date est dépassée, ne vous inquiétez pas parce que cette Coupe de France, il y aura une autre édition l'année prochaine et l'année d'après, et l'année d'après, encore après, on y croit. Donc ne vous inquiétez pas, vous prenez juste un petit peu d'avance pour l'année prochaine. Alors ne perdez pas de temps, anticipez, commencez à aller voir tous les détails sous la vidéo. Et puis, préparez votre inscription pour l'année prochaine. Anticipez, commencez déjà à travailler sur votre petit jardin potager pour qu'il soit au top pour l'année prochaine. Alors l'autre mauvaise nouvelle, c'est que vous n'êtes probablement pas concerné par ce concours. C'est pour ça que j'ai mis plein de choses qui vous intéresseront quand même dans la vidéo, des conseils pour votre potager. Et puis, un petit peu plus d'humour que d'habitude, vous me direz si ça vous plaît. Pourquoi est-ce que vous ne seriez pas concerné ? Parce que ça s'adresse exclusivement aux établissements scolaires français et aux structures jeunesse et d'éducation populaire en France. Alors du coup, si ce concours ne vous intéressez pas, restez quand même, on va bien rigoler. Et je vais vous donner plein de petits conseils sympathiques qui vous serviront de toute façon pour votre potager à vous. Et puis, bon, après, si vous n'êtes pas une école, je ne sais pas, vous connaissez peut-être des enfants autour de vous. Vous savez, les enfants. Ou je ne sais pas, moi, je laisse partir mon esprit en délire. Peut-être que vous connaissez quelqu'un qui connaît un enfant. Enfin, je ne sais pas, on peut imaginer des trucs de malade. Donc voilà, parlez-en autour de vous. Il y a certainement des gens que vous connaissez qui seront intéressés par ce concours. Alors c'est quoi cette Coupe de France du potager ? Et déjà, par qui est-ce que c'est organisé ? Eh bien, on le doit à l'équipe de Landestini. Landestini, c'est une organisation à but non lucratif créée en 2019 par Henri Landès et Fanny Agostini. Cette organisation s'est donnée pour mission, alors je le lis sous la caméra parce que je ne saurais pas le dire aussi bien qu'eux, de vous donner envie de vous reconnecter à la terre, à la nature, à la ruralité et de prendre soin de la biodiversité. Donc ça, c'est des buts qui, moi, me sont chers également. Donc c'est pour ça que j'ai envie de les soutenir dans cette démarche-là. L'inscription au concours est gratuite, bien évidemment, et c'est à faire avant le 15 mars 2021. Si cette date est passée, si on est en 2022, 2023, au moment où vous regardez cette vidéo, allez voir quand même, je suis sûr à 99,9% que le concours a encore lieu au moment où vous regardez cette vidéo. Et donc, inscrivez-vous pour l'édition en cours. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails techniques et pratiques de l'organisation de ce concours. Je vous laisse aller voir par vous-même, ça sera beaucoup plus simple. Mais je vais quand même vous donner deux, trois éléments pour vous sachiez un petit peu dans quoi vous vous lancez. Alors déjà, je prends le papier parce que là aussi, avec ma mémoire de poisson rouge, c'est quand même pas plus mal. Il y a quatre catégories. Alors, une catégorie école maternelle, école primaire, collège et lycée, et puis pour toute la société civile, donc les associations jeunesse et ou d'éducation populaire et les structures jeunesse. Voilà, il y a des catégories différentes. Voilà, pour des raisons évidentes de, comment dire, pour que ce soit un petit peu plus équitable des lycéens, qui sont a priori un peu plus capables de faire du bon boulot que des maternelles. Je dis a priori, avec même des gros guillemets, parce qu'on ne sait jamais, on n'est pas l'abri des surprises. Et pour chacune de ces quatre catégories, neuf prix seront attribués. Je fais neuf avec une seule main parce que l'autre main est prise par le petit papier où il y a la description des neuf prix. Le premier prix, la biodiversité, c'est carré. Alors, à quoi on va faire attention pour cette catégorie-là, pour ce prix-là ? La diversité des espèces, la présence de variétés anciennes, d'associations pertinentes et créatives entre les différentes plantes. Donc, lâchez-vous, mettez un maximum de plantes différentes ensemble. Moi, je le fais de plus en plus et j'en suis absolument ravi. Le deuxième prix, ensemble, on va plus loin. Si votre potager a mobilisé les jeunes, les parents, les professeurs et bien d'autres, une démarche intergénérationnelle est particulièrement intéressante. Et là, je suis carrément d'accord et j'en profite pour vous dire pour votre potager à vous, mais vraiment, pensez-y, demandez aux anciens, surtout autour de chez vous, demandez aux gens qui ont des potagers depuis des années, demandez-leur un maximum de conseils. Alors, ils n'ont pas forcément les mêmes pratiques que vous, ils seront peut-être fans du motoculteur et pas vous, mais leurs conseils sont de toute façon très pertinents quand il sera moment de parler du sol et surtout de parler du climat. Eux connaissent super bien le sol qui est autour de chez vous. Est-ce que c'est plutôt argileux ? Est-ce que c'est plutôt sableux ? Et du coup, comment essayer de s'y adapter au mieux ? Et puis surtout, le climat, c'est là qu'ils vous seront d'une aide géniale. Voilà, à quel moment est-ce qu'on sème les premiers petits pois ? À quel moment on sème les tomates pour qu'elles soient repiquées au bon moment à l'extérieur par rapport au risque de gel ? Donc voilà, la sagesse des anciens, croyez-moi, ce n'est pas juste histoire de failloter que je dis ça, c'est vraiment top, c'est ça qui va vous permettre de progresser à pas de géant dans vos premiers jardins potagers. Troisième prix, les mini-pousses. Alors ça, c'est réservé au potager mesurant entre 6 et 10 mètres carrés. Alors on se dit qu'en dessous de 6 mètres carrés, ça ne vaut pas vraiment le coup, c'est plus une jardinière qu'un potager, mais voilà, entre 6 et 10 mètres carrés, là aussi, c'est le moment de vous donner une astuce. En gros, si vous avez un tout petit jardin potager, ne croyez pas que vous allez vous retrouver limité à semer juste quelques aromatiques et puis récolter une botte de radis une fois par mois. Non, un tout petit jardin potager, c'est l'occasion d'en profiter pour essayer de grignoter autour. Et quand je dis autour, c'est autour, autour, autour. Vous mettez, par exemple, dans un coin, un plan de courge qui va pouvoir gagner en dehors du potager et puis gagner sur le terrasse, sur le goudron qui est à côté. Alors, vous avez attention qu'il ne grille pas trop non plus en plein été. Il faudra éventuellement un petit voile d'ombrage pour le protéger parce que du goudron en pleine chaleur en plein mois de juillet-août, ça peut être un petit peu méchant pour le plan de courge. Mais, voilà, les racines s'épanouiront dans la petite partie de terre que vous avez et le feuillage pourra largement gagner autour. Et je faisais des gestes un petit peu bizarres tout à l'heure, ce n'était pas juste pour vous faire peur, c'était pour vous faire penser que votre potager, faites-le grimper en hauteur également. mettez des rames, mettez des tuteurs, plantez des bâtons avec des filets sur lesquels vous allez faire grimper vos cultures. Il y a énormément de cultures qui peuvent grimper en hauteur dans un jardin potager, donc profitez-en. On pense bien sûr aux tomates, mais n'oubliez pas les concombres, les haricots grimpants. Il y en a tellement que je... Regardez derrière moi, elle a ces trucs un petit peu fanés. C'est du liseron, c'est génial, laissez-le grimper, le liseron. Donc voilà, plein de plantes grimpantes dans votre potager, profitez-en, c'est ce qui va vous permettre sur une toute petite surface au début de produire à profusion. Quatrième prix, mon beau potager, le plus beau potager, un aménagement et une conception esthétique. Voilà, écoutez, je n'ai pas grand chose à vous dire. Allez voir sur internet, vous trouverez des tonnes et des tonnes d'inspiration pour avoir quelque chose de magnifique. Donc voilà, inspirez-vous de ce que vous allez voir sur internet et puis là aussi, lâchez-vous, laissez libre cours à votre imagination et je suis sûr que ça va être magnifique. Cinquième prix, pour l'instant, j'arrive encore à le faire à une main mais je sens que bientôt ça va être un petit peu le plus difficile. Cinquième prix, ça nous nourrit. Une récompense pour les potagers particulièrement productifs par rapport à leur taille. Donc là, la meilleure astuce que je peux vous donner, c'est de densifier au maximum vos cultures. Alors, sans devenir non plus un truc de malade parce que si on densifie trop, on va avoir un petit peu moins de circulation d'air autour du feuillage et dans les périodes humides, il y aura un petit peu plus de risques de maladies cryptochamiques, de champignons qui vont grignoter le feuillage de vos cultures. Donc, sans devenir non plus densifié comme un malade mais n'hésitez pas à densifier. Moi, je vais jusqu'à deux fois plus que ce que recommande la plupart de la littérature de jardinage et ça se passe vraiment très bien. Le 6, on va faire comme ça. Quelle débrouillardise ? Moi aussi, je me débrouille avec les doigts pour faire à peu près un 6. Quelle débrouillardise récompense de la frugalité et de la débrouillardise ? Ils l'ont fait avec si peu. Donc, là aussi, si vous arrivez à vous débrouiller avec deux ou trois petits bouts de ficelle, n'hésitez pas à le mettre en valeur dans votre participation au concours. Ça sera valorisé grâce à ça. Alors, numéro 7, non, je ne ferai pas un 7 avec mes doigts. Numéro 7, on est prêt. Un potager qui fait preuve d'adaptation aux impacts du changement climatique. Alors ça, c'est un thème qui me tient vraiment à cœur parce qu'effectivement, le changement climatique, on va être de plus en plus le subir dans les années à venir. Et donc, commencez dès maintenant à anticiper, commencez dès maintenant à vous poser des questions. Moi, je le fais même un petit peu trop de manière excessive parfois où je me mets des bâtons dans les roues. Je m'en mets un petit peu plus que ce qu'il faudrait mais voilà, c'est pour être mieux prêt quand ça deviendra de plus en plus incontournable. Donc, je n'hésite pas à arroser moins que ce qu'il faudrait pour avoir des légumes dont je garde bien sûr les semences, des légumes qui vont s'habituer petit à petit à être de plus en plus frégales. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Je vous ai noté quelques petits conseils. Le paillage, je vous mets un petit conseil ici dans le coin, je ne sais plus dans quel coin, j'en perds mon latin. Conseil pour pailler votre potager, ça le paillage c'est un excellent moyen de faire en sorte qu'il n'y ait pas trop d'évaporation au potager. Il y a plein d'autres avantages mais notamment, c'est une meilleure gestion de l'humidité et de l'eau. Et tant qu'on parle de l'eau, une petite installation de récupération d'eau de pluie, pensez-y, il y a forcément ça quelque part, un bâtiment dans le coin de votre école où vous allez pouvoir mettre un bidon pour récupérer l'eau de pluie et utiliser cette eau-là pour arroser le potager. Numéro 8, j'apprends, je partage. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? C'est la récompense de la meilleure forme de partage de l'expérience des potagistes avec d'autres personnes et ou des organisations en deux parenthèses, communication, mobilisation, etc. Alors ça, pareil, ça me tient vraiment au cœur parce que c'est justement ce que je tiens à faire avec cette chaîne YouTube, c'est partager, partager toute cette expérience. Donc je vous invite à monter votre petite chaîne YouTube, ce n'est vraiment pas compliqué. N'hésitez pas, il faut juste savoir faire une vidéo et puis la mettre en ligne. C'est vraiment tout simple. Donc créez votre chaîne YouTube, chers écoliers, chers collégiens, chers lycéens et autres associations de la société civile. Créez votre chaîne YouTube et vous allez voir, c'est génial, il y a des retours des gens, il y a des commentaires en dessous, il y a un échange avec des inconnus qui deviennent au fil des échanges des amis. C'est génial. Franchement, allez-y, n'hésitez pas. Je veux plein de concurrents. Venez, créez tous votre chaîne potager. Et enfin, le neuvième, et oui, je me suis débarrassé du papier pour vous faire un magnifique neuf. Le neuvième, c'est le coup de cœur du jury. Là, voilà, il n'y a pas grand-chose à dire parce que je ne suis qu'un petit rouage dans les membres du jury. Donc, chacun aura des coups de cœur différents. Moi, les miens, je suis incapable de vous dire. Ça peut être plein de choses, complètement, n'importe quoi. Donc, voilà, je continue avec cette phrase à rallonge qui ne veut plus dire grand-chose mais qui va, j'espère, vous faire comprendre à quel point vous pouvez dire, faire, faire tout ce qui vous passe par la tête pour essayer de décrocher mon coup de cœur. C'est mouvant, c'est magnifique. Et bien voilà, n'hésitez pas, allez vous inscrire à cette compétition. J'insiste, c'est une compétition. Oui, non, mais attention, c'est une compétition avec des valeurs d'entraide, avec des valeurs de partage et puis surtout, avec comme principal objectif de vous donner envie, de donner envie à nos jeunes et à nos enfants de mettre la main au potager et puis de découvrir que c'est un vrai plaisir. Potager, plaisir, ça vous dit quelque chose ? Ouais, écoutez, voilà, allez-y, c'est vraiment un plaisir de jardiner. Alors, n'attendez plus, si vous êtes aussi bon que moi en anglais, allez, hop, tout de suite, vous inscrire sous la vidéo. Je vous ai mis un lien pour vous inscrire à cette Coupe de France du potager. Je vous mets dans le coin également un lien vers la vidéo de Henri Landès, co-fondateur de Landessini qui vous présente cette Coupe de France un petit peu plus en détail. Si ce format un petit peu différent vous a plu, voilà, des petites touches d'humour comme ça de temps en temps, laissez un petit commentaire en dessous, mettez un petit pouce bleu. Voilà, j'ai besoin de savoir si, voilà, est-ce que je continue dans ce genre ou est-ce que je repars sur des trucs bien, toujours de bonne humeur mais voilà, plus carrés, plus structurés comme je fais d'habitude ou un peu des deux, voilà, qu'est-ce que vous attendez, qu'est-ce qui vous ferait plaisir ? N'hésitez pas à me le dire et puis moi je vous dis à très bientôt, salut !